bonjour amis béliers et ascendant bélier dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre pour le domaine sentimental professionnel et financier n'hésitez pas à les voir votre ascendant n'hésitez pas à les voir votre signe votre ascendant pour le mois de novembre et commençons tout de suite avec le domaine avec le domaine sentimental oui voilà avec le premier tirage pour le domaine sentimental pour vous les béliers ascendant bélier et n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci d'être de plus en plus nombreux justement à vous abonner à apprécier également mes vidéos ça fait franchement ça fait plaisir parce que moi je fais les vidéos justement pour vous faire plaisir dans un premier temps parce que ça fait plaisir justement de vous faire des vidéos et le fait que les vidéos et bien vous plaisir et bien ça me fait plaisir en gros ça me fait plaisir de vous faire plaisir et c'est comme ça que ça permet justement comme ça d'avoir c'est un peu ma récompense on va dire le fait que mais de savoir que mes vidéos et bien plaisent de plus en plus lorsque également j'ai des retours dans les commentaires lorsque j'ai des pouces et mais ce qui me plaît on va dire c'est plus c'est également c'est les plus les commentaires parce qu'il ya un côté plus humain que les pouces mais les pouces sont voilà ça fait également plaisir alors dans ce premier tirage au niveau sentimentale pour vous les béliers c'est valable également comme je disais pour les personnes dont le bélier c'est leur ascendant entre parenthèses oui n'hésitez pas à aller faire un tour comme d'habitude dans la description sous la vidéo car j'ai mis comme d'habitude le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram comme ça si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin et bien vous avez la possibilité de contacter de me contacter pardon soit par facebook soit par mail vous verrez également me rejoindre sur facebook car les personnes qui le savent mais il y en a qui le savent pas forcément c'est que au quotidien et bien je mets tous les matins la guidance du jour que j'effectue sans tirage sans carte uniquement avec mes ressentis et je fais avec pour les trois domaines d'abord le domaine sentimentale professionnel et financier alors notre premier tirage au niveau sentimentale pour vous bien dire voilà c'est positif j'ai envie de dire ne vous inquiétez pas c'est positif pourquoi parce que est possible que vous vous inquiétez pour l'avenir peut-être pour votre avenir sentimentale peut-être parce que peut-être que vous soyez seul ou que vous soyez moi dans ma tête moi j'ai que vous soyez seul ou mal accompagné c'est à dire il est possible que vous soyez déjà dans une relation que vous vivez avec quelqu'un mais et bien qu'il y a une personne qui une tierce personne qui vous intéresse et là et bien vous vous demandez est-ce que je vais devoir je vais continuer à devoir subir et bien ma relation actuelle ou y aura-t-il un avenir avec la personne qui est dans mon coeur parce que la personne qui est dans votre coeur ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation actuellement alors pour vous les béliers un certain bélier et parce que gardien on a la carte du temps je pense que ça va vous parler parce que je pense que ce n'est pas la première fois et bien qu'il est question de temps pour vous parce que vous allez vous vous allez vous voir durant peut-être que la première fois que vous allez vous voir ça va être durant cette semaine du 26 octobre au 1er novembre ou peut-être que vous allez vous voir la semaine précédente et d'ailleurs je vous invite à aller voir justement la vidéo de votre signe bélier concernant la semaine du si je me trompe du 19 octobre au 25 octobre et au niveau même juste au niveau sentimentale parce que peut-être que ça va vous parler peut-être que le tirage là et bien le suit parce que les vidéos que je fais et autres semaines les énergies ne vont pas forcément se suivre parce que ça va pas forcément concerner les mêmes personnes mais là le fait de vous voir parce que oui c'est compliqué j'ai envie de vous rassurer mais en même temps au moment où je fais la vidéo il est possible que vous vous êtes déjà vu et et que il y a un des clics qui va se faire chez vous dans votre coeur le fait de d'avoir vu cette personne en vrai d'avoir pu passer du temps peut-être quelques jours après quand je dis quelques jours quelques jours pardon ce n'est pas forcément une semaine vous avez passé une semaine ensemble c'est possible que vous allez passer je sais pas trois quatre jours parce que une journée ce sera peut-être court mais peut-être deux trois jours que vous allez passer ensemble et et que vous allez vous revoir parce que moi le retour ça concerne justement le fait que vous allez vous revoir vous allez vous voir une première fois j'allais dire vous allez vous voir deuxième fois une troisième fois une quatrième fois enfin vous allez vous voir souvent et à force de vous voir et bien ça va progresser votre relation va évoluer vos sentiments vont évoluer même si il est possible que vous et bien vous avez déjà des sentiments pour cette personne c'est déjà beaucoup de sentiments pour cette personne mais là c'est comme si que eh bien là vos sentiments pour cette personne n'est pas au maximum quand il y a encore et vos sentiments peuvent encore évoluer vous avez un peu pour penser comme on peut toujours mieux faire moi j'ai voilà j'ai cette notion on peut toujours voilà on évolue mais on peut toujours mieux faire et quand dit que vous faites quelque chose vous avez réussi mieux que la dernière fois mais on peut encore améliorer on peut encore voilà il apporter des petites modifications des améliorations et rendre la chose encore plus merveilleuse et là et bien vos sentiments envers cette personne seront davantage merveilleux au fur à force de vous voir la première fois que vous allez vous voir ce sera merveilleux mais la deuxième fois vous allez vous voir ce sera encore plus merveilleux et la troisième fois ainsi de suite quatrième fois etc et pour ça avec le temps c'est voilà avec le temps à force que vous allez vous voir au fur à mesure que vous allez vous voir avec le temps et bien les ressentiment l'un et l'autre vont évoluer peut-être que lui pour l'instant il ne ressent que de l'amitié ou peut-être qu'il cache ses sentiments ou alors c'est pas qu'il cache ses sentiments mais que ses sentiments sont cachés que du coup il ne peut pas et bien vous vous avouez des sentiments qu'il ne ressent pas à proprement parler mais également lui ça va lui faire un déclic de vous voir en vrai un déclic et je dirais même que ça va lui faire bizarre ça va créer en lui des émotions je dirais que qu'il ne s'attendait pas il est possible qu'il s'attend justement forcément le fait de vous qui va vous voir en vrai et bien qu'il va se passer forcément quelque chose de spécial mais ce quelque chose de spécial et bien sera bien différent bien au delà de ce qu'il s'imagine et également pour vous vous savez que le fait que ça va être merveilleux que ça va être magique cette rencontre mais sachez que cette rencontre sera plus merveilleuse sera plus intense plus magique que ce dont vous ne pouvez imaginer parce que des fois entre l'imaginaire et le réel on va dire qu'il y a comme ça un fossé il y a un écart il y a une distance et même si on se dit que voilà j'arrive à et j'imagine exactement j'y pense tout le temps voilà à la rencontre comment que ça va se passer lorsque je vais voir cette personne j'ai une cesse d'y penser une telle d'imaginer et à force d'imaginer et bien je me sens de plus en plus prête et que la force et bien voilà je me prépare je me sens prête je sais comment je vais réagir quand je vais être face à cette personne et moi j'ai envie de vous dire que non vous ne savez pas comment vous allez réagir face à cette personne tout comme lui ou elle mais en tout cas cette personne ne sait pas comment il va ou elle va réagir face à vous après le fait de ne pas savoir comment réagir ça veut pas dire que au final vous allez mal à mal agir que vous allez avoir une réaction négative que vous allez fuir ou qui va fuir ou non bien au contraire voilà pour le côté sentimental pour vous les béliers ascendant passons maintenant le côté professionnel pour vous les béliers ascendant bélier nous parle de ça c'est vous peut-être qu'à ce moment et bien vous êtes isolé autant vous vous êtes isolé peut-être chez vous isolé intérieurement et que vous n'osez pas exprimer bien je peux parler des sentiments mais n'osez pas exprimer vos envies au niveau professionnel comme si quand vous il ya une certaine rage et que cette rage et bien vous le vous l'extérioriser à travers peut-être de la création peut-être de l'art la peinture des dessins travers la peut-être la confection et bien de bijoux confection de de broderie peut-être de peut-être que ou de je pas dire de tricot mais peut-être également mais en tout cas vous vous occupez l'esprit vous vous essayez de vous faites une forme une sorte de thérapie à travers et bien votre passion et moi j'aime pas les gars j'aime pas en tout cas de d'erreur est possible que à travers cette passion parce que le professionnel et bien c'est pas forcément en part avec le métier mais ça peut être également en rapport avec votre passion et bien quand c'est que vous vous servez de votre passion pour justement vous isoler et pour ne pas vous exprimer pour ne pas vous exprimer envers une personne que vous n'osez pas bien dire les choses à une personne et moi j'ai l'impression que ça ne va pas peut-être au niveau du couple au niveau sentimentale et que vous n'osez pas et bien dire à la personne vraiment ce qui ne va pas vous n'osez pas la blesser garder tout en vous et vous extérioriser vous exprimer en fait à travers à travers l'art à travers peut-être de la poterie de la broderie peut-être à travers je sais pas tout ce qui est tricot canevas etc mais c'est votre façon à vous de vous exprimer parce que vous avez arrivé plus facilement à vous exprimer à travers votre passion votre création que création artistique c'est ce que j'ai en tête que de façon concrète de façon humaine on va dire voilà pour le côté professionnel moi c'est comme si car un peu parce que là au niveau professionnel c'est un peu comme peut-être que ça vous parle peut-être que vous et bien vous vous passez beaucoup de temps dans votre entreprise et que en fait moi ce que je ressens également et en attendant je vais retourner les cartes pour le domaine financier c'est que pour certaines personnes est possible que vous avez demandé à votre patron patron que la personne qui gère vos horaires d'avoir des horaires mais de sorte de voir votre mari votre copain le moins le moins possible moins de temps possible et après ça peut être voilà vous êtes que vous êtes un homme et que ça concerne justement pouvoir voir votre copine votre femme le moins le moins possible c'est voilà c'est possible également et là au niveau financier eh bien nous avons cette jeune fille vous voyez nous avons un homme un homme âgé avec une femme élégante mais je dirais qu'il paraît élégant qui montre une certaine élégance mais au final qui cache peut-être quelque chose et oui on nous parle également de cadeaux alors au niveau financier de quoi ça pourrait vous pas ça pourrait et bien parler pardon bien il ne sait pas pourquoi mais moi ça me parle de de grands-parents de peut-être un papi peut-être un grand-père qui est qui est seul et peut-être que ça c'est vous alors quand je parlais justement d'une personne qui montre une certaine élégance je vais pas dire que cette personne qui en fait n'a aucune élégance de façon générale mais on va dire c'est qu'en fait que cette femme montre que tout va bien montre que on va dire que que financièrement et bien tout va bien mais qu'en fait et bien on dirait qu'elle a certains soucis d'argent on va dire et ce papi je dirais parce que peut-être que vous l'appelez papi et bien lui il le sait il le sait peut-être parce que vous avez peut-être une fille ou des enfants en tout cas qui sont des filles et qu'ils entendent très bien avec avec ce ce papi parce que pour vous c'est peut-être votre papa ou votre beau père mais votre grand-père mais je sais pas il y a même si c'est vous même si c'est votre papi j'ai l'impression que votre fille et bien l'appelle également papi ou l'appeler arrêt même si c'est pour elle son arrière grand-père j'ai l'impression qu'elle appelle papi et que à travers les confidences de vos enfants à ce papi et bien il s'est rendu compte que la vie n'était pas facile pour vous parce que peut-être que vous êtes mère célibataire avec des enfants et que même si même que vous travaillez et bien ce n'est pas facile pour vous que en plus là et bien on approche enfin approche d'ici deux mois et bien novembre décembre on va dire d'ici à peu près deux mois et bien ça va être la période des fêtes la période de Noël et que lui et bien il va vous offrir il va vous faire un cadeau un cadeau c'est voilà il va vous faire peut-être un chèque mais pour que vous puissiez et bien autant vous gâter autant que vous êtes gâtés pour faire je sais pas un repas Noël festif je ne sais quoi et également vous gâter vous vous faire plaisir vous pour Noël et faire plaisir à vos enfants parce que pour lui et bien vous méritez vous travaillez dur toute l'année vous vous occupez énormément de vos enfants et et que pour lui il trouve ça normal de pouvoir vous récompenser un peu comme dans une entreprise où voilà où les gens ils ont un 13ème mois et là c'est un peu comme si qu'ils vous donnez qu'ils vous offrent un 13ème mois voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura parlé j'espère qu'elle vous aura plu merci à nouveau voilà d'être de plus en plus nombreux à apprécier mes vidéos je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt